Grande opération de démontage à Mandelieu. Le mythique viaduc de la Sianne a été remplacé par un pont de 82 mètres de longueur composé d'acier et de béton. Construit en 1862, le viaduc de la Sianne était en fin de vie. Des signes d'usure obligeant les trains à limiter leur vitesse à 40 km heure. Pour le remplacer, les techniciens de la SNCF vont utiliser la technique de ripage. Cette méthode consiste à faire coulisser le nouveau pont une fois que l'ancien est démonté. Cette opération nécessite de grands moyens. L'une des plus grandes grues d'Europe est actuellement sur leur site. Elle a notamment permis d'extraire plusieurs arches du viaduc qui ont été déposées sur le parking de la Sianne. Près de 40 millions d'euros auront été investis par la SNCF dans ce chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501